Pour ensuite, dans les années 60-65, revenir au costume de Premier Empire. Parce que le costume de Premier Empire est un peu plus élaboré, un peu plus attrayant. Donc c'est bien quand on voit passer 3000 marcheurs, comme chez nous, c'est bien d'avoir de la diversité, voir les différentes époques de marcheurs. On ne va pas passer 3000 fois le même nombre. Mais bon, chaque compagnie a une batterie, comme vous avez lu. J'ai été accueilli par la batterie de ce jeté. Et une musique. Toutes les compagnies n'ont pas une portagne, une appareilie. Mais bon, il y en a ici à la journée, je ne sais pas, il y en a combien à temps. Oui, de quoi ? Les compagnies qui sont escortées par... Enfin, qui... Musique... Oui, oui, complètement. Oui, 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 oui. Donc voilà aussi... C'est une récompense, non ? Voilà ! Oui, d'accord. Vous avez compris. Merci. Vous arrivez en pleine polémique. Le rôle de la femme dans le folklore. Ça va. Donc, ça fait fureur pour l'instant. Tout cela, parce que... Il y a une dame... Il y a une dame qui prétend un poste de... Pour le bon-major, à Foss-l'Avril. On a remplacé son père, ça fait toute une polémique. Mais ça a dépassé le cadre des marches de l'Ontre-Semple-Neuf. On en est arrivé au Carnaval aussi, où les Gilles, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais à Bench, il y a un carnaval important qui est inscrit aussi au patrimoine immatériel de l'humanité, comme nos marches, et où là aussi, il n'y a pas de femmes dans les Gilles. Donc, voilà. Je dois aller à une conférence fin après, là-dessus. Nous, à GFP, donc, on a douze compagnies. Il y a trois compagnies de la Saint-Provence où il n'y a pas de femmes. Donc, il y a la compagnie de lignée, il y a la compagnie de Gouni et la compagnie de Gerté. Donc, là, il n'y a pas de femmes. On entend des conforts. Là, on a des cafés. Donc, il y a des femmes dans la musique. Voilà. C'est ça le paradoxe. Il ne faut pas être carté. Parce que, voilà, si on n'avait pas mon dame dans les harmonies et fanfares... On se relâche pas les morts. On se relâche pas les morts. Donc, il y a des marches qui ont des cavaleries. Là aussi, si on n'avait pas des dames, il y en aurait très peu. Donc, voilà, je crois qu'il faut... Bon, moi, maintenant, je suis juin du folklore aussi. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais, en général, ça ne dérange pas les hommes d'avoir... Non. Ça ne dérange pas les hommes d'avoir des femmes. Mais, maintenant, qu'elles soient en tenue de dames, en cantinières, en vivendières, en infirmières... Enfin, je vois mal une femme avec ça, avec un tronc blond... Donc, voilà. Mais, en femme, si un jour... Mais les plus réfractaires sont les femmes. Je vais vous expliquer. On est une conseillère... Donc, pendant 16 ans, on avait une conseillère... Une conseillère communale. Moi, je l'avais prise comme... Prise comme adjoint au folklore. Donc, elle défilait avec nous. Partout, dans les villages. Et arrivée à Gerpigny, il y a une femme qui est arrivée, très belle. Et elle lui a dit, écoute, tu n'as rien à faire ici, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme à Gerpigny. Et alors, on est allé lui trouver. On a dit, c'est une conseillère communale. Elle a le droit d'être là. Mais il n'y a jamais un homme... Elle assistait aux réunions. Elle était très active. Il n'y a jamais personne qui a fait une seule réflexion. Mais ici, évidemment, il y a des générations de femmes qui ont été frustrées, probablement, de ne pas pouvoir intégrer le folklore. Mais elles ont leur rôle dans le folklore. Vous allez me dire que c'est un rôle, peut-être, de... De ménager. De ménager, de sulbataire. Mais bon, quand même, elles ont leur rôle... Voilà. Mais donc, il y aura de l'évolution. Ce n'est pas maintenant, mais... Et même l'UNESCO, parce qu'ils ont été questionnés. Et puis, nous, ce ne sont pas des reconstitutions. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la terre. Bon, par exemple, à Ligny, c'est une reconstitution. C'est la reconstitution de la bataille de Ligny, juste avant... C'est la dernière victoire de Marcoléon. Juste avant... Et ça, c'est une reconstitution. Nous, c'est du folklore. Donc, il pourrait y avoir une évolution. Mais je connais les autres. Oh. Ben oui. Parce que, économiquement... Parce que ça coûte cher, de prostituir une compagnie, de marcher, tout ça. Genre Marc, qui est sergent-sateur de la compagnie, de l'Ausprelle. Ici, on a la chance d'avoir deux marches. La marche Saint-Prolan, qui était consacrée à l'UNESCO, et la marche Saint-Roch et Saint-Frigo, d'Aco et d'Ausprelle. Jean-Marc est un sergent-sateur de la marche d'Ausprelle. Mais, économiquement, c'est intéressant d'avoir des cantinières. Parce qu'elles rapportent... Elles rapportent de l'argent. Donc, le jour où on verra intégrer des cantinières, c'est que ça va vraiment mal au point de vue financier. Naturellement, moi, je suis... Bon, voilà. C'est l'administration communale qui organise la Saint-Prolan. Et alors, il faut toujours battre le clou au niveau des cantinières. De ne pas faire n'importe quoi. De ne passer... Parce que, bon... Il y a 20 000 personnes qui viennent voir si on voit des gens qui sont ravagés par l'alcool. Donc, voilà. C'est réglementé. Mais, bon, il y a... Il y a vraiment une... Il y a eu, depuis, on a 40 ans, une grande amélioration, je vais dire. Il y a eu, depuis...